Nous allons voir maintenant dans cette vidéo comment créer et paramétrer une salle de réunion pour la formation que vous souhaitez donner. Pour créer la salle de réunion, vous pouvez utiliser directement le logiciel en utilisant la fonction Programmer. Cependant, toutes les options possibles ne sont pas disponibles depuis l'interface du logiciel. C'est pour cela que nous vous conseillons d'utiliser le site Internet de Zoom en vous connectant à votre compte pour créer une salle de réunion. C'est ce que nous allons faire maintenant. Dès que vous êtes sur la page d'accueil du site de Zoom, à l'adresse zoom.us, vous pouvez accéder à votre compte. Vous cliquez sur mon compte. Puis ensuite, vous pouvez cliquer sur Programmer une réunion. Vous devez commencer par donner un nom à votre réunion, par exemple, ma première formation. La description est facultative. Vous pouvez définir à quel moment la salle de réunion sera utilisée, en précisant la date, l'heure et la durée. Ou alors, créer une salle de réunion périodique qui sera disponible de façon régulière ou alors à tout moment. Et dans ce cas-là, il suffit de cocher Aucune heure fixée. Zoom créera automatiquement un nouvel identifiant de réunion. Vous devez saisir, et nous vous le conseillons, un mot de passe pour éviter que des personnes non désirées puissent accéder à la salle de réunion de votre formation. Vous pouvez décider si la vidéo est activée par défaut pour les personnes qui rejoignent la réunion, et pour vous aussi, en choisissant activer ou désactiver. Enfin, les participants peuvent rejoindre la réunion aussi par téléphone s'ils le souhaitent, dans le cas où ils rencontrent un problème audio. Nous vous conseillons donc de toujours laisser la possibilité de rejoindre par téléphone en sélectionnant les deux. Enfin, les options de la réunion. Vous pouvez utiliser une salle d'attente. La salle d'attente signifie que vous devrez accepter les participants un par un, comme si vous ouvriez la porte d'une salle de formation. Vous pouvez aussi décider d'ouvrir l'accès à la salle de réunion avant que vous, vous soyez rendu dans la salle. Enfin, vous pouvez décider de couper automatiquement les micros des participants quand ils rentrent dans la salle pour éviter qu'ils parasitent des propos qui pourraient avoir lieu à ce moment-là entre les participants déjà présents. Une fois tous les choix faits, vous n'avez plus qu'à enregistrer et vous obtenez ainsi un lien sécurisé que vous pouvez communiquer à vos participants. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment bien inviter les participants de manière à ce qu'ils accèdent facilement à une salle de réunion. Nous vous proposons un nouvel exercice qui est de créer la salle de réunion pour la formation que vous souhaitez expérimenter dans le cadre de notre formation Action. Surtout, n'utilisez pas votre salle personnelle car il n'est pas conseillé de communiquer l'accès à votre salle personnelle à des personnes qui ne sont pas de votre réseau proche. Merci.